Non, peut-être un petit préalable, M. le maire, je n'ai pas tout entendu tout à l'heure parce que vous avez allusion à la justice et il y avait un brouhaha. Et simplement, je voudrais rappeler que dans l'état de droit et dans l'état du droit, s'il s'agit de ça, me concernant, je suis donc réhabilité par la justice. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul condamné, c'est vous, pour favoritisme, dans la condamnation court, et il n'y a qu'une seule affaire à l'instruction, pour l'instant, à ma connaissance qui concerne les élus, elle vous concerne, c'est l'affaire du versement du sursalaire non déclaré éventuel à votre première adjointe dénoncée par un collaborateur et qui est donc à l'instruction judiciaire. On verra évidemment le résultat, mais je rappelle que si cette condamnation avait lieu, elle entraîne quasi automatiquement l'inégibilité dans ce type de délit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, concernant le calendrier du débat d'orientation budgétaire, je comprends les critiques de mes collègues, dont certains appartiennent à l'opposition. Pour ma part, je partagerais plutôt la position de la majorité. La période d'incertitude politique dans laquelle nous sommes va durer. Et donc, la ville ne peut pas attendre la fin des incertitudes politiques parce qu'elle ne peut pas savoir quand elle interviendra. Elle doit donc s'organiser et malheureusement, elle ne le fait pas parce que puisque les difficultés arrivent et vont arriver, vous ne les avez pas anticipées, aucunement. On arrive dans une situation où on est exsangue et on a des difficultés supplémentaires parce que vous qui prévoyez 2040, 2080, 3000, vous n'avez pas prévu 2024, 2025, 2026. Vous n'avez pas équipé la ville du point de vue de son armature financière pour qu'elle affronte les incertitudes et qu'elle affronte l'avenir. C'est ça, au fond, votre caractéristique. Alors, je pense que vous avez téléphoné à Michel Barnier pour le remercier d'être là parce que vous l'utilisez tellement dans le débat budgétaire et dans les documents budgétaires qu'il est une forme d'allié. Moi, je ne reprends pas. J'avais noté votre éditorial et comme Émilie Chalas l'a bien développé, je ne vais pas le faire. J'ajoute simplement quelques phrases que vous avez reprises concernant Michel Barnier. Vous lui reprochez un vocabulaire trompeur, vous lui reprochez un déni des réalités et vous lui reprochez une méthode qui impose des mesures sans concertation. J'avoue que celle dernière, c'est ma préférée parce que connaissant vos méthodes à vous, j'avoue que vous entendre lui reprocher cela, c'est tout à fait amusant. Alors, je voudrais dire qu'en l'État, Michel Barnier, le Premier ministre actuel, n'est responsable en rien de la situation financière de Grenoble. En rien. Mais alors, aucunement. Quand vous êtes arrivé en 2014 et que vous avez immédiatement fait un emprunt de 13 millions d'euros, 13 millions d'euros en juillet 2014 parce que le budget précédent était un peu électoral, et au lieu de, à ce moment-là, dire voilà la situation de la ville, nous sommes déjà en difficulté, nous succédons à une municipalité qui a fait un budget un peu électoral en réduisant les recettes, pardon, en augmentant les recettes et en réduisant les dépenses, vous avez sauté sur l'emprunt et vous n'avez pas fait face à la situation avec responsabilité. La preuve en est, c'est que deux ans après, mais Michel Barnier n'était pas Premier ministre, vous avez fait un plan dit de sauvegarde qui devait d'ailleurs tout résoudre. Je rappelle qu'à ce moment-là, on mettait la ville à plat. On mettait la ville de façon à répondre aux défis financiers futurs et aux défis structurels futurs. Maintenant, et c'est une nouvelle explication, j'ai lu que Vincent Fristot mettait cela sur le compte de François Hollande, en réalité, si j'ai bien lu, et que désormais ce plan que vous avez dû faire d'austérité, qui n'a rien résolu, rien, c'était un plan comptable le plus bête qu'on puisse trouver, puisque vous avez simplement rasé ce qui dépassait, supprimé les bibliothèques dans les quartiers, parce que vous préteste que celles qui avaient le moins de lecteurs, évidemment, dans les quartiers les plus difficiles, c'était un plan absurde, vous avez supprimé, réduit la santé scolaire, enfin, vraiment, le plus bêtement comptable qu'on puisse trouver, d'ailleurs, quelques élus s'en sont émus, mais un peu tard, il n'y avait pas Michel Barnier. Et donc, ensuite, en 2023, ça a été l'augmentation massive des impôts, deux ans après votre, trois ans après votre réélection, et donc, après que vous ayez dit aux grenoblois que vous n'augmenteriez pas les impôts, donc, trois ans après votre réélection, vous avez fait les fameux plus 30%, qui font que Grenoble est la ville de France, des grandes villes, la plus imposée, la plus imposée, avec d'ailleurs, en parallèle, malheureusement, pour les propriétaires, une très faible valeur des biens, comme le rappellent ce matin les habitants de Villeneuve, d'ailleurs, et donc, sont pris dans un étau d'impôts très, très lourds et de valeur des biens très, très faibles. Et là, il n'y avait pas encore Michel Barnier, Premier ministre, à ma connaissance, à ma connaissance, mais évidemment, je peux me tromper. Alors, je crois que pour en finir, si vous voulez, avec l'épouvantail des mesures gouvernementales, et pour que les grenoblois comprennent bien à quel point cette espèce de cirque de communication est démesurée par rapport à la réalité, ça a été dit par Émilie Chalas un peu avant, les 6 ou 10 millions d'euros éventuels, éventuels, qui pèseraient sur Grenoble, sont évidemment peu de choses par rapport aux impôts, aux 44 millions d'impôts récurrents que vous percevez chaque année. Et moi aussi, j'avais relevé Richardson, je ne le recite pas, mais des dépenses de ce type que vous n'avez pas su empêcher. Parce que si vous étiez intervenu sur le squat, vous auriez économisé 3 millions d'euros aux contribuables. Vous ne l'avez pas fait. Et cette impérissie coûte très très cher aux contribuables grenoblois. Et vous économiseriez également des millions sur certaines fausses gratuités. On va voir combien ça coûte par rapport au nombre de bénéficiaires. On va voir ce qu'il en est. Vous pourriez réfléchir aux projets coûteux qui sont refusés par les habitants, que ce soit le lac dit baignable de Villeneuve, que ce soit le projet Jeanne d'Arc. Ce sont des projets qui sont discutés, contestés par la population, qui coûtent des millions et des millions d'euros. C'est vrai pour partie à la charge de la métropole, mais pour partie à la charge de la ville. Et sur tous ces sujets-là, vous pourriez parfaitement faire des économies, à la fois sur tout, surtout d'ailleurs sur le fonctionnement, avoir les délibérations qui suivent. Vous continuez à augmenter les dépenses de fonctionnement. Et évidemment, pour la dette, vous savez ce qu'il en est. Moi, je voudrais en tout cas vous présenter le graphique de la réalité de Grenoble, que vous ne verrez pas dans les graphiques qui sont présentés, évidemment, par la Joe Finance. C'est l'évolution de l'encours de la dette et l'évolution des dépenses de fonctionnement jusqu'en 2026 tirées des comptes administratifs. Sur mon doigt gauche, vous avez l'année 2026, c'est-à-dire l'année électorale, l'année où on sera à Grenoble, au moment où vous abandonnerez votre mandat. Et voilà la situation que vos successeurs, quels qu'ils soient, auront à affronter. C'est-à-dire un encours de dette et des dépenses de fonctionnement qui continuent à galoper d'une façon inconsidérée. Et ça n'a évidemment aucun rapport avec ce que le gouvernement Barnier pourrait décider dans l'avenir. Je crois qu'il faut comprendre vraiment cette situation de Grenoble. Ces orientations que vous présentez sont dans la continuité totale de ce que vous faites depuis 10 ans. Et ce que je ne comprends pas, j'avoue, pour moi c'est très difficile d'a pénétré mon entendement, c'est quand on a une politique financière qui a posé les problèmes que vous avez eus en 2016, que vous avez eus en 2023, avec le plan de sauvegarde qui n'a servi à rien, les impôts qui n'ont servi à rien et que vous mangez, et que vous continuez. J'avoue que là, effectivement, pour moi, il y a un problème de compréhension parce que votre trajectoire financière produit et produira de plus en plus ces effets négatifs, cette asphyxie de la ville du fait de son endettement et de son fonctionnement. Donc vous ne direz pas les leçons. Et les grenoblois sont les victimes. Parce qu'évidemment, au fur et à mesure que la dette et les dépenses de fonctionnement s'accroissent, vous pouvez de moins en moins rendre les services au quotidien qu'attendent les grenoblois en matière de propreté, de sécurité, d'entretien, d'espace public. Ce qui est vrai pour vous, c'est vrai pour la métropole. Je suis entièrement d'accord sur ce point avec vous. Pour que les grenoblois le sachent, en 2026, il n'y a plus un centime d'euro d'entretien pour les voiries et les trottoirs dans le budget de la métropole. C'est ça les trajectoires budgétaires de nos collectivités grenobloises et métropolitaines. C'est ça ce qu'on appelle les trajectoires. Parce qu'il n'y a plus de possibilité de mettre de l'argent dans ce qui concerne la vie quotidienne des grenoblois et des métropolitains. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, cette gestion est absurde et folle. Et elle aboutit à ce que vous nous présentez aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous ne vous remercions pas. Nous sommes très, très, très inquiets à nouveau. Et je dis aux grenoblois, c'est aux grenoblois qui nous écoutent, qu'à partir de 2026, s'il n'y a pas de changement, nous l'avions dit en 2020 en grenoblois. Nous l'avions dit, la trajectoire financière, telle qu'elle est engagée par la municipalité Piole, conduira à une augmentation très forte d'impôts dans le mandat. Il n'y a pas d'autre solution que les impôts et la dette. Les grenoblois vous ont fait confiance et on a le résultat aujourd'hui. Je dis aujourd'hui qu'en 2026, si ces équipes sont reconduites, elles n'auront pas d'autre solution qu'une augmentation massive des impôts à double niveau, au niveau métropolitain et au niveau municipal grenoblois. Et évidemment, la poursuite, la course à l'endettement qui produit les effets que nous savons. C'est inscrit, c'est inscrit dans les lignes telles que les graphiques les montrent. Et donc je demande à chacun de réfléchir à cette situation qui est, pour les grenoblois et pour la ville, extrêmement grave et préoccupante.